Le titre, Gérard le dit, c'est « Affamé de Dieu ». Être affamé de Dieu. Avoir faim de Dieu. Puis c'est par rapport à ce que j'ai dit la semaine passée, que justement on a annoncé qu'il va avoir une veille de jeûne. Vendredi qui s'en vient, de jeûne et prière. Puis pour ne pas rentrer là-dedans, la tête baissée, dans le fond, on ne sait pas ce qu'on fait. Je dis, pourquoi pas aller dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que lui pense du jeûne? On va voir ça aujourd'hui, mais juste avant, on va prier. Tu m'as touché cette semaine, Seigneur, profondément pour ma propre vie, par rapport à mon propre besoin de toi, par rapport à ma propre faim de toi. Et Seigneur, je ne peux rien te demander d'autre aujourd'hui que ta grâce au milieu de nous, qui fait en sorte que quelque chose change dans nos cœurs par rapport à toi, quelque chose de positif et de puissant pour que nos yeux, puis nos cœurs, puis nos mains, puis nos pieds, toute porte vers toi, tout désir être avec toi, Seigneur. Pas simplement dans nos têtes, mais dans nos cœurs. Puis je sais que le jeûne est un moyen d'y parvenir. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse être éclairé aujourd'hui pour éviter les extrêmes, puis les mensonges peut-être que circuler. Mais Seigneur, de pouvoir faire le jeûne comme tu le vois, pour te glorifier, Seigneur, dans la joie de ton peuple. Donne-moi d'être simple aujourd'hui, que tous puissent comprendre mes paroles, mais plus que ça, que tous puissent t'entendre toi, Seigneur, dans leur cœur. Amen. Je vais vous commencer à vous lire quelque chose que j'ai lu cette semaine qui m'a profondément bouleversé, changé et fait quelque chose en moi. C.G. Packer, c'est un pasteur de Vancouver. C'est ma traduction de ce qu'il dit parce qu'il parle en anglais. Il dit « Quand les chrétiens se rencontrent, ils se parlent de leur travail chrétien et de leurs intérêts chrétiens, de leurs connaissances chrétiennes, de l'état des églises et des problèmes de théologie, mais rarement de leur expérience quotidienne de Dieu. Les livres et les magazines chrétiens modernes contiennent beaucoup de choses sur la doctrine chrétienne, les normes chrétiennes, les problèmes de conduite chrétiennes, les techniques du service chrétien, mais peu sur les réalités intérieures de la communion avec Dieu. Nos sermons contiennent beaucoup de doctrines solides, mais peu de choses sur la conversation entre l'âme et le sauveur. Nous ne passons pas beaucoup de temps, seuls ou ensemble, à nous émerveiller du fait que Dieu et les pécheurs communient tout court ou sont en relation tout court. Non, nous prenons cela pour acquis et pensons à d'autres questions qu'on trouve plus importantes. Ainsi, il est clair que la communion avec Dieu est une petite chose pour nous. Ainsi, il est clair que la communion avec Dieu est une petite chose pour nous. Frères et sœurs, est-ce que la communion avec Dieu, la communion personnelle, la communion intime avec notre Dieu est une petite chose pour nous? C'est quand la dernière fois, frères et sœurs, que vous avez entendu un frère ou une sœur arriver et dire « Dieu m'a ébloui ce matin. Il était si réel pour mon âme. Ça fait longtemps que je n'avais pas vécu ça. Dieu, les attributs de Dieu ont été si réels pour mon âme, puis je veux te le partager. C'était incroyable. » C'est quand la dernière fois, vous avez entendu un frère ou une sœur vous parler comme ça? Puis là, quelqu'un va se dire « Voyons, Vincent, pourquoi tu nous parles de communion avec Dieu? Ce matin, il était supposé nous parler de jeûne. » Non? Justement, on va parler de jeûne, mais vous pensez que le jeûne est à propos de quoi? De juste se priver de nourriture pour le fun de se priver de nourriture? De se priver de nourriture pour s'élever spirituellement, peut-être? Non, absolument pas. Je ne suis pas à propos de ça. Se priver de nourriture pour être accepté devant Dieu? Jamais de la vie. Jamais de la vie qu'on va être accepté devant Dieu à cause qu'on se prive de bouffe. Ce qu'on trouve dans la Bible, puis particulièrement dans les discours de notre Seigneur Jésus, puis dans les premières années des chrétiens qu'on voit dans l'Acte, puis dans les écrits de Paul, après que Jésus soit retourné vers son Père, c'est que les chrétiens jeûnent parce qu'ils ont faim de la parole de Dieu puis de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils souhaitent que la gloire de Dieu retentisse dans l'Église puis que les louanges de Dieu résonnent parmi les nations. Les chrétiens jeûnent parce qu'ils désirent que le Fils de Dieu et son règne viennent. Puis en fin de compte, tout ça, on peut résumer que les chrétiens jeûnent simplement parce qu'ils veulent plus de Dieu dans leur vie que de n'importe quoi d'autre que ce monde-là peut offrir. Les chrétiens jeûnent simplement parce qu'ils veulent plus de Dieu dans leur vie que de n'importe quoi d'autre dans ce monde-là. Si vous voulez résumer c'est quoi le jeûne dans une phrase, c'est ça. Oui, il y a ça fondamentalement, il y a d'autres choses, on peut jeûner pour un certain péché, on peut jeûner pour d'autres choses, mais fondamentalement, c'est pour avoir plus de Dieu dans ma vie. Parce que c'est lui que j'aime, parce que c'est lui que je désire. Puis c'est sur cette dernière phrase-là qu'on va surtout se concentrer aujourd'hui. Évidemment, on ne pourra pas voir tout ce que le jeûne comporte, tout ce que la Bible dit sur le jeûne. Mais on va pouvoir voir, je crois, que fondamentalement, qu'est-ce que c'est, puis fondamentalement, qu'est-ce que c'est pas. Puis comme j'ai dit, le jeûne, on va le faire vendredi prochain. Si vous voulez, on va jeûner à partir de midi, jusqu'à 2h du matin, mais on va juste se réunir ici à 19h pour prier ensemble, jusqu'à 2h du matin. Puis donc, comme j'ai dit, je ne voulais pas qu'on rentre là, on arrive, puis comme dans le fond, on fait le jeûne parce qu'il y a eu un jeûne d'annoncé, on fait le jeûne, je sais qu'un jeûne, c'est se priver de nourriture, mais qu'est-ce que c'est supposé de donner, qu'est-ce que c'est supposé de faire, qu'est-ce que c'est supposé de ne pas faire. Fait que je voulais qu'on regarde la parole de Dieu là-dessus, pas notre imagination. Est-ce que le jeûne, c'est une discipline chrétienne nécessaire et importante? Est-ce que c'est un commandement ou ce n'est pas un commandement? Est-ce qu'il y a des pièges à surveiller lorsqu'on jeûne? Comment et pourquoi jeûner? C'est ça qu'on va chercher à répondre aujourd'hui dans le message. J'espère que l'Esprit de Dieu, et je prie que l'Esprit de Dieu nous fasse servir quelque chose du jeûne. Mais avant même de parler du jeûne en tant que tel, je vous repose la question que j'ai posée tantôt, comme l'a écrit G.E. Packer, est-ce que la communion avec Dieu pour nous est une petite chose? Que genre, je n'y pense même pas dans la journée, que je n'y pense pas durant la semaine, à ma relation personnelle et vivante avec Dieu. Puis quand je parle de communion, ce que je veux dire, c'est relation, intimité, proximité. Est-ce que ça, c'est de première importance dans votre vie ou pas en tout? Ou c'est de seconde importance ou troisième importance? Quelle importance vous mettez à la communion avec Dieu dans votre vie? Ou je pourrais poser la question d'une autre manière. Est-ce que la présence de Dieu est une réalité dans votre vie? Est-ce que la présence de Dieu est une réalité dans votre vie? Puis ce que je veux dire par là, c'est pas que vous savez dans votre tête puis vous pouvez écrire sur un bout de papier que je sais par tel vaissez que Dieu est omniprésent. Donc oui, la présence de Dieu est réelle dans ma vie. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Lorsque je parle de la réalité de la présence de Dieu, je parle d'une vraie puis d'une profonde expérience, expérience, notez ce mot-là, une vraie et profonde expérience d'intimité avec Dieu. Je parle de ces moments-là qu'alors que vous le cherchez, sa paix puis sa joie surabonde dans vos cœurs. Je parle de ces moments-là où tandis que vous lisez sa parole, il vous ouvre les yeux sur la gloire puis la majesté de son éternité puis vous êtes juste là comme sans mots, sans souffle pendant des minutes. Vous savez pas qu'est-ce qui va se passer. Vous êtes juste éblouis devant lui juste à temps qu'il décide que c'est assez puis il vous redonne votre souffle. Je parle de ces moments-là où le Seigneur devient plus réel pour nous que n'importe quoi ce que nos yeux voient. Je parle de ces moments-là alors que quand on se sent incapable de prêcher à cause de la faiblesse physique qu'on a, à cause de la faiblesse spirituelle puis qu'on supplie Dieu de nous aider, il répond à nos nombreux cris en nous donnant une espèce de force qui ne vient pas de nous pour faire ce qu'il nous demande de faire. Je parle de ces moments-là où tu ressens tellement la joie de ton Dieu que tu es capable de dire avec sincérité « Ô Seigneur, fais de moi ce que tu veux. » Tu me remplis d'une joie si excellente en ce moment. Fais de moi ce que tu veux. Parce que peu m'importe en ce moment. De ces moments-là où tu perçois quelque chose un peu plus un moment dans ta vie que tu perçois un peu plus quelque chose de la beauté puis de la gloire de Dieu au point que comme on l'a chanté toutes les choses de ce monde-là pâlissent à sa lumière. De ces moments-là où la sainteté de Dieu devient si présente alentour de toi que tu n'oses même pas dire un mot puis que tu penses enlever tes souliers. Est-ce que la présence de Dieu est une réalité dans ta vie? Et là, je suis en train de dire que si on ne vit pas ça, qu'on n'est pas sauvé puis qu'on est un chrétien qui somme contre classe puis qu'il y a du monde meilleur que nous, ce n'est pas ça que je dis. Je dis que c'est peut-être le temps de penser qu'on manque quelque chose que Dieu veut nous faire vivre. Puis là, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont dire « Wow, Vincent, tu ne trouves pas que tu parles trop d'expérience? » On s'est toujours fait dire que la vie chrétienne ne s'est pas basée sur des expériences. Tu n'en souviens-tu pas toi-même que tu dis ça? C'est vrai, la vie chrétienne n'est pas basée sur des expériences. La vie chrétienne est basée sur Dieu, sur son oeuvre à la croix quand il a envoyé son fils mourir et ressusciter pour nous et sur sa parole qui ne change jamais. Notre vie chrétienne est basée là-dessus. Mais s'il vous plaît, frère et soeur, ne commencez pas à penser que la vie chrétienne ce n'est pas des expériences. C'est une vie, c'est une marche qui est décrite comme quelque chose qui se passe. c'est des expériences. Ce n'est pas basé sur des expériences, mais basé sur ce que Dieu est et a fait. On vit des expériences avec lui. Pensez-vous que Dieu a créé l'homme pour qu'il passe sa vie à dire, imaginez Adam, pensez-vous que Dieu voulait qu'Adam dise, je connais de façon si cognitive dans ma tête que Dieu est bon sans jamais faire l'expérience de la bonté de Dieu. Dieu voulait juste qu'il sache dans sa tête sans vivre ça, cette bonté-là. Non, l'homme a été créé pour qu'il fasse justement continuellement l'expérience de la bonté de Dieu. C'est ça le plan de Dieu au début. Pensez-vous que Dieu a envoyé son Fils dans le monde mourir sur une croix, subissant la juste colère que nous, on mérite pour notre rejet de Dieu pour qu'on passe le reste de notre vie à traiter Dieu comme un thème à étudier. Dieu, dans ma vie, c'est un thème, j'apprends à connaître ce thème-là, je peux écrire comment qu'il est, qu'est-ce qu'il est, à quoi qu'il ressemble, est-ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour ça? Juste dans notre tête. Frère, sœur, Dieu, il est vivant. C'est comment ça qu'il est décrit dans la Bible? Je suis le Dieu vivant pour faire contraste avec toutes les fausses idoles que toutes les nations ont inventées. Je suis le Dieu vivant. Dieu, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une philosophie. Dieu, c'est une personne. Il est décrit comme ça dans la Bible. Une personne, oui, une personne divine, la seule et unique personne qui est Dieu, oui, une personne éternelle, oui, la meilleure de toutes et la plus excellente de toutes les personnes, mais il reste que la Bible le décrit comme une personne, ce qui veut dire qu'il y a une volonté, des pensées et qu'il ressent des émotions. Puis Dieu veut qu'on vive des expériences avec lui. Lisez les vieux théologiens du temps de la réforme, lisez Martin Luther, lisez Jean Calvin, lisez aussi les puritains qui ont écrit des super livres dans les années 1700-1800. Lisez ces vieux théologiens-là, que souvent on voit comme des gens austères et serrés. Lisez-les, vous allez voir que vous manquez quelque chose. Ils ont vécu des choses avec Dieu que ça nous est complètement étranger. Et je ne parle pas de faire la poule, je parle qu'ils ont senti des choses qu'ils ont bouleversées pour le reste de leur vie pour le meilleur. Tu le sais que c'est une expérience avec Dieu quand la personne après ça vit d'une façon simple comme jamais il l'a fait dans le passé. Quand la personne, après avoir vécu ce moment-là avec Dieu, prêche d'une façon bien plus juste, bien plus passionnée qu'il ne l'a jamais faite dans sa vie. Tu le sais qu'il s'est passé quelque chose de vrai avec Dieu. Ou lisez, si vous ne les connaissez pas ces gens-là et que vous ne voulez pas perdre de temps, je ne veux pas perdre de temps, mais si vous ne voulez pas lire leur livre, lisez l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, Luc, lisez les prophètes, lisez l'Epsombe, lisez David, et dites-moi encore que la vie chrétienne ne s'est pas faite d'expérience. Regardez, je ne parle pas de ce qu'on voit souvent dans certains groupes que des gens qui se disent chrétiens, tout d'un coup, tout le monde met à crier sans aucun ordre, tombent par terre, font la poule, disent qu'ils sont sous l'esprit, puis qu'après ça, ils retournent chez eux sans avoir aucune crainte de Dieu, aucun respect de plus pour sa parole, pas plus d'amour pour les autres, pas plus de foi pour se sacrifier. Je ne parle pas de ce genre-là d'expérience. Même si ces gens-là disent que Dieu était vraiment présent ce soir, qu'après ça, il n'y a pas de fruit dans leur vie. Quand Dieu se montre, ça change quelque chose pour sa volonté. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas à cause que certaines personnes utilisent le nom de Dieu à tort et à travers, et qu'ils appellent leur manque de maîtrise puis leur débordement présence de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'authentique puis véritable et profonde d'expérience avec Dieu. Dieu est vrai. Puis l'apôtre Jean rapporte que Jésus a dit, « Ah, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Te connaître, le mot grec « connaître », qui est traduit par le verbe « connaître » en français, ça implique une connaissance, pas juste connaissance de tête, le mot implique une connaissance profonde puis intime. Puis juste pour vous dire, quand il est utilisé ailleurs dans la Bible, souvent il est utilisé pour décrire la relation sexuelle entre un homme ou une femme. Adam a connu Ève. Dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est exactement le mot que ça nous dit de connaître, Jésus-Christ. Vous savez, le médecin de Caroline, mon épouse, il connaît bien Caroline quand même. Il connaît son nom, il connaît son âge, il connaît son poids, il connaît son alimentation, il connaît le nom de ses enfants, puis il connaît même mieux comment marche son corps physiquement que moi. Il connaît mieux ça d'elle que moi. Moi, je ne sais pas grand-chose de comment fonctionne son corps, son cerveau et tout ça, mais lui, il sait bien plus que moi. Mais qui est-ce que vous pensez qui la connaît le plus entre moi et lui, qui connaît le plus Caroline? Je vous garantis que c'est moi. Je vous garantis que je la connais le plus. Pourquoi? Parce que même si le médecin connaît certains faits de Caroline, qui comprend mieux comment même son corps, qui comprend mieux que moi, même comment marche son corps puis son cerveau, moi, je ne connais pas juste des faits sur Caroline ou des choses de Caroline. Moi, je connais Caroline. Je connais la personne de Caroline. Je connais sa personnalité. Je connais qui qu'elle est. Je fais des expériences avec Caroline. Je vis une vie d'expérience avec Caroline. La différence entre les deux façons de connaître, vous voyez, sont aussi éloignées l'une de l'autre que la Terre du Soleil. De connaître... Si mon médecin, si le médecin Caroline arriverait, puis j'arrivais dans son bureau, il disait, je connais bien plus Caroline que toi, qu'est-ce que vous pensez de ce qui serait ma réaction? Je partirais à rire. Mais quelqu'un qui connaît juste Dieu de tête et qui ne vit pas d'expérience avec lui, ce n'est pas quelque chose de semblable. Ah, je peux tout écrire les attributs de Dieu sur un bout de papier. Je peux même parler des attributs moraux de Dieu. Je peux parler des attributs tels de Dieu. Puis je peux faire ça dans un tableau. Puis je peux faire... Mais est-ce qu'il vit quelque chose avec Dieu? De quelle manière connaissons-nous le Seigneur Jésus-Christ? Dieu ne veut pas être étudié, comme j'ai dit tantôt, comme un sujet scientifique. Il veut qu'on se réjouisse. Regardez les émotions qu'il utilise et les façons qu'il parle. Il veut qu'on se réjouisse en lui. Ça semble comme une expérience. Il veut qu'on s'attende, qu'on espère en lui. Il veut qu'on le cherche et qu'on le trouve. Il veut qu'on soit rempli de sa force, de sa sagesse, de sa sainteté, de son amour, de son calme, de sa joie, de sa bonté. Il veut qu'on soit ébloui par la beauté de sa gloire. Et ce n'est pas simplement dans l'école biblique que tu vis ces choses-là. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique pour être ébloui de la gloire de Dieu et d'être rempli de sa force, de sa paix, de son amour, de sa puissance. On va voir, tu as juste besoin de le chercher et de le trouver. Voyez-vous, en méditant cette semaine, j'ai compris plus profondément une phrase que Caroline me dit parfois. elle me dit ça. Elle vient des fois à moi et elle dit, Vincent, je ne te connais plus, je ne sais plus qui tu es. Je ne te connais plus. On ne se connaît plus. Puis moi, en homme intelligent et digne de ce nom, je réponds brillamment, tu ne trouves pas que tu exagères là? Moi, je te connais et on se connaît encore là. Je sais tes qui là. Mais en réalité, ce qu'elle veut dire, c'est que je sais à cette heure. C'est qu'on a tellement été dans un brouhaha durant certaines périodes de temps qu'on a négligé de cultiver notre intimité puis qu'elle se sent donc loin de moi. Et donc, elle sent qu'elle ne me connaît pas plus. Pas de façon intellectuelle, mais de façon profonde et intime. Et oui, mes confrères qui sont mariés, cinq mots peuvent vouloir dire tout ça. Puis il faut vraiment l'intelligence et la sagesse de Dieu qui nous donne pour comprendre ça. que la femme veut dire ça par cinq mots. Mais c'est vrai pareil. Dieu ne veut pas seulement qu'on ait une saine puis vraie intelligence de ce qui le concerne. Oui, il dit « Soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. » Oui, il faut connaître par les Écritures les attributs de Dieu. Oui, c'est bon de pouvoir les écrire. Mais tout ça, pourquoi? Pour vivre des expériences vraies avec lui. De pouvoir être ébloui de sa sainteté. D'être rempli d'une sainte crainte par sa sainteté. D'être rassuré par son amour. Ça, ça doit venir, ça passe de la tête mais ça doit aller jusqu'au cœur. Il veut la même chose que Paul prie pour les chrétiens de l'église d'Éphèse. C'est pour ça que je fléchis c'est Paul qui parle. C'est pour ça que je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre afin que selon les richesses de sa gloire il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur. Pour que le Christ habite par la foi dans vos cœurs étant enraciné et fondé dans l'amour afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence afin que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Voyez-vous les mots qu'il a utilisé? Connaître savoir notre intelligence et après ça il dit afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. La réalité de la présence de Dieu ce que Paul lui appelle la plénitude de Dieu est-ce que vous la désirez dans votre vie? Voulez-vous connaître Dieu? Oui, vous savez ce que je veux dire par connaître. Est-ce que vous voulez faire l'expérience de qui il est pour vous dans le Christ de Jésus? C'est des questions importantes et ce n'est pas pour rien que je suis déjà rendu à la moitié de mon serment et que je n'ai même pas quasiment parlé du jeûne vraiment encore. C'est parce que le jeûne ce n'est rien en soi. Ce n'est rien en soi le jeûne. C'est l'un des moyens que Dieu donne pour exprimer et satisfaire notre désir de le connaître et en même temps c'est une arme que Dieu nous donne pour combattre les autres désirs qui viennent faire obstacle à cette poursuite-là qu'on a de Dieu. Mais en tant que tel ce n'est pas à cause que tu décides un matin jeûne sans aucun but sans aucune raison que tout à coup tu vas être « whatever, peu importe ce que tu vas être. » Alors pour moi, ça ne faisait aucun sens de vous parler du jeûne sans essayer de réanimer, j'espère par la puissance de l'esprit, ce désir-là de la réalité de la présence de Dieu dans nos vies. Rappelez-vous, Fauré Sœur, rappelez-vous de ces moments-là où avec Dieu, vous pouviez dire comme l'auteur du plôme 63, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour, mon âme soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau, pour voir ta force et ta gloire comme je t'ai contemplé dans le lieu saint. Car ta bonté est meilleure que la vie, mes lèvres te loueront, ainsi je bénirai durant ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom, mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres qui chantent de joie. » Est-ce que vous pensez que ce qu'il cherchait, c'est simplement une vision intellectuelle de qui est Dieu? Il dit, « Je suis affamé, mon âme languille, je suis assoiffé » et il finit en disant, « J'ai été rassasié, mon âme est rassasiée. » Parce qu'il a cherché sa force, sa gloire, sa bonté, quelque chose de vrai dans sa vie de ces choses-là. Fondamentalement, les chrétiens jeûnent pour vivre la réalité de ce psaume-là, être rassasié de Dieu et de rien d'autre. Cette semaine, Dieu a mis un fardeau sur mon cœur, frère et soeur. Il a mis un fardeau pour ma vie, oui, premièrement, mais il a mis un fardeau aussi pour cette église-là. Je veux, et je suis sûr que Dieu veut qu'on fasse l'expérience de la présence de Dieu ensemble en tant qu'église. La seule image que j'avais, et c'est drôle Gérard parce que tu le lis tantôt dans ta méditation, c'est quand Christ parle à l'église dans l'Apocalypse 3. On utilise ça souvent que Christ cogne à la porte du cœur des pécheurs pour les inviter à la repentance, mais dans le contexte, frère et soeur, c'est Christ qui parle à l'une de ses églises. Puis cette église-là, dans le contexte de tous ces chapitres-là, c'est qu'il leur dit qu'est-ce qu'ils font de bien, puis il les reprend sur ce qu'ils ne font pas de bien. Puis cette église-là particulièrement, elle avait une bonne doctrine, super bonne doctrine. Elle faisait des bonnes choses. Elle avait oublié la communion avec Christ. Et Christ dit à cette église-là, je cogne à la porte du cœur de l'église. Si quelqu'un m'invite, je vais rentrer puis je vais souper avec vous. Puis Gérard l'a bien dit, ça parle de communion. Donc l'image que j'avais cette semaine, c'est Christ qui cogne à la porte de notre église et qui veut qu'on le fasse entrer pour avoir communion avec nous. Pour vivre quelque chose, la présence de Dieu en tant qu'église. Puis encore une fois, je ne parle pas que tout d'un coup, on va se mettre à crier et voir des brillants un peu partout, genre qui coulent de l'église. Et nous, on n'a pas le budget d'Hilson pour aller acheter des brillants, aller me cacher dans ça, fermer les lumières, faire jouer de la bonne musique, puis quand tout le monde a les yeux fermés, puis jeter les petits brillants, puis ils se disent, la gloire de Dieu! On n'a pas l'argent pour faire ça, mais on n'a pas le temps non plus. Mais pour de vrai, plus sérieusement, mon fardeau, c'est qu'on ne vienne pas juste à l'église pour avoir fait acte de présence, puis de repartir sans être bouleversé par quelque chose que l'Esprit a fait dans nos cœurs. Puis il va produire ce bouleversement-là une adoration toujours plus grande de Dieu, un désir toujours plus grand de voir sa gloire, une plus grande sainteté dans nos vies, un plus grand respect de sa parole, une plus grande joie dans toutes les circonstances, une plus grande puissance contre le péché, une plus grande passion pour la mission puis l'évangélisation, puis un plus grand amour pour l'humanité. Ça fait des semaines que je pense, OK, comment on évangélise? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait avec la mission? Puis cette semaine, je suis arrivé là avant de penser à quoi faire pour la mission puis l'évangélisation de façon, je parle concrète et pratique, peut-être qu'il faudrait être rempli de Dieu. Je sais que ça va découler. Ça va découler si on cherche Dieu puis qu'il nous remplit puis que son esprit nous remplit pleinement. Pensez-vous pas qu'il va nous conduire dans ce qu'on doit faire pour l'évangélisation puis la mission? Je veux que lorsqu'on se rassemble chaque dimanche matin, même si c'est une routine, puis chaque mercredi soir, je veux que quand on se rassemble, c'est parce qu'on a soif et faim de Dieu, pas juste parce qu'il faut aller à l'église. Quand on vient le dimanche matin, c'est j'ai faim de Dieu, j'ai soif de Dieu puis je m'en vais à l'église parce que c'est la place où qu'on va chanter des vérités où qu'on va entendre prêcher des vérités parce que je vais prier des vérités avec mes frères et sœurs et où on attend Dieu ensemble. C'est pour ça qu'il faut aller à l'église. Il faut s'attendre à ces choses-là, d'être rempli de sa plénitude. C'est pour cette raison-là aussi que justement, on va jeûner puis qu'on va prier ce vendredi-là. Puis c'est aussi pour cette raison-là que je pense qu'on va établir cette période-là de prière et de jeûne à une fois par mois. Une fois par mois. On va voir. Là, on va tomber dans ce que c'est le jeûne. Une fois par mois, on va aller tester nos cœurs puis une fois par mois, on va enflammer nos cœurs. On va vouloir que Dieu enflamme nos cœurs. Seigneur, on veut te demander pour le reste du message de nous donner de l'intelligence pour ce que c'est le jeûne, mais pas pour que ça reste dans nos têtes, pour qu'on puisse justement voir un des moyens te donner afin qu'on puisse faire ce qu'on vient de voir. Te trouver, Seigneur. Puis vivre ta présence dans nos vies pour ta gloire. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. OK. Maintenant, on va voir le sujet du jeûne en tant que tel. Je vais commencer par une mise en garde, par exemple. Comme quelqu'un a déjà dit, il a comparé le fait de rester droit dans la vérité à comme marcher sur une épée bien, bien fine avec le danger de tomber facilement à droite ou à gauche dans des extrêmes. Puis le jeûne, c'est ça. Parce que c'est difficile de rester dans ce que le jeûne, Dieu dit que c'est, sans tomber dans des extrêmes d'un côté ou de l'autre. Puis j'espère que Dieu va nous aider aujourd'hui à voir qu'est-ce que c'est vraiment pour Dieu dans sa simplificité. le jeûne puis qu'est-ce que c'est pas. Je vais commencer par qu'est-ce que c'est pas. Le jeûne dans le Nouveau Testament n'est jamais ordonné, premièrement. Avez-vous remarqué ça? Jamais, si vous commencez à Matthieu 1-1 puis vous allez à l'Apocalypse, 20 à la fin, 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 21, à la fin d'Apocalypse, vous n'allez jamais voir quelque chose d'écrit, vous devez jeûner ou jeûner tant de fois. Jamais vous allez trouver ça. Parce qu'il n'y en a pas, c'est jamais commandé, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un précepte dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas à cause qu'il n'est jamais ordonné, ce n'est pas à cause qu'il n'est jamais ordonné, jamais décrit comme un précepte qu'il est absent du Nouveau Testament. Jésus lui-même, chaque fois qu'il adresse ce sujet du jeûne, le mentionne, pas comme une ordonnance, mais comme une réalité de la vie de ses disciples. Dans le serment sous la montagne, il ne dit pas si vous jeûnez, faites ça, 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 ou faites pas ça, pas ça, pas ça. Mais il dit plutôt, littéralement, 6-16, il dit, quand vous jeûnez. Le jeûne dans la vie de ses disciples, Jésus ne supposait pas que ses disciples allaient jeûner, il savait que ses disciples allaient jeûner. Il dit, quand vous jeûnez. Puis dans une autre discussion, quand les disciples de Jean-Baptiste vont voir Jésus et lui demander, pourquoi toi tes disciples ne jeûnent pas, puis pourquoi ils ne font pas comme les disciples de Jean, puis pourquoi ils ne font pas comme les Juifs, pourquoi toi tes disciples ne jeûnent pas? Puis Jésus, sa réponse est intéressante. On va revenir dedans tantôt, mais pour l'instant, c'est écrit, les compagnons de l'Époux, qui est Jésus, pourraient-ils mener d'œil tant que l'Époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'Époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront. Jésus dit qu'il y a un jour qu'il ne sera plus là sur la terre, que l'Époux ne sera plus avec l'Église pour un temps, et alors ils jeûneront. Donc, ce n'est pas un commandement encore, mais Jésus relève simplement la réalité que ses disciples vont jeûner. C'est exactement ce qu'on voit après son départ. Quand on lit les actes ou quand on lit Paul, on voit que les chrétiens avaient fait une pratique commune du jeûne. Ils jeûnaient avant des décisions importantes, ils jeûnaient avant des voyages importants, ils jeûnaient dans toutes sortes de situations, mais ils jeûnaient. Donc, le jeûne n'est pas obligatoire dans le Nouveau Testament, mais c'est un choix volontaire fait par ceux qui le désirent. Puis on voit que les premiers chrétiens le désiraient, parce qu'ils le faisaient. Deuxième chose, c'est que le jeûne ne nous rend pas acceptables aux yeux de Dieu, puis c'est important de mentionner ça à matin. Vous vous souvenez-vous de l'histoire avec le pharisien et le publicain dans Luc 18? On lit ça. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenant debout priant ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tout mon revenu. Le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant, Oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'éleva, s'élevera, sera abaissé et celui qui s'abaissera, qui s'abaie, sera élevé. C'est qui qui est rentré chez eux pardonné et déclaré juste ce soir-là? Celui qui jeûnait deux fois par semaine? Non. Celui qui ne jeûnait pas. Pourquoi? Parce que le pharisien, lui, pensait qu'il était un homme juste et que ses prières et ses jeûnes le rendaient acceptable aux yeux de Dieu. Et Dieu déteste cet orgueil-là de penser que parce qu'on peut faire, on serait acceptable à ses yeux. Mais le publicain, lui, pour sa part, au lieu de croire en ses propres œuvres, croyait en Dieu et s'humillait devant lui, se repentant de ses péchés et en demandant à Dieu d'être gracieux envers lui. Lui, sans même jeûner, a parti de le réconcilier avec Dieu. Si quelqu'un, aujourd'hui, croit que se priver de nourriture ou faire quoi que ce soit, faire peu importe quel sacrifice va nous rendre accepté de Dieu, mais cette personne-là va se réveiller d'entre les morts un jour à la résurrection et il ne sera pas dans la présence du Seigneur. si quelqu'un croit ce matin que par tes propres jeûnes, par tes propres dons d'argent, par tes propres bonnes actions, que tu te rends acceptable aux yeux de Dieu et qu'à cause que tu es une telle et telle et telle personne, Dieu va t'encourir dans son paradis, tu n'iras pas au paradis. Il faut que tu aies l'attitude du publicain qui se reconnaît pécheur, qui sait qu'il ne peut rien faire, qui n'ose même pas lever la tête devant la sainteté de Dieu, mais qui dit pardonne-moi un pécheur. C'est la seule façon d'être accepté aux yeux de Dieu, de croire en Jésus-Christ qui, lui, nous rend acceptables aux yeux de Dieu car c'est lui seul qui est juste, c'est lui seul qui a pris nos fautes sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, le jeûne, ce n'est pas un moyen de se sauver. OK, on arrête ça. Le jeûne ne nous sauve pas. Troisième mise en garde, c'est que le jeûne peut mépriser les dons de Dieu. Puis, je m'explique. On va lire pour m'expliquer 1 Timothée 4. Allez dans 1 Timothée au chapitre 4. Le jeûne peut mépriser les dons de Dieu ou les cadeaux de Dieu si on ne fait pas attention. Paul parle à son Timothée qui s'occupait de l'église d'Éphèse et il lui dit ça. Verset 1. Or, l'esprit dit expressément qu'au dernier jour, ça, c'est depuis que Jésus est parti, entre le départ de Jésus et son retour, il dit expressément qu'au dernier jour, certains se détourneront de la foi. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, menteurs hypocrites, eux dont la conscience est cautérisée. Ils défendront de se marier, prescriront de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Regardez, on va se lire ça. Il parle contre ces gens-là qui prescrivent de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon et il n'y a rien qui soit rejeté. Si on le prend avec action de grâce étant sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Paul met en garde, Timothée, que dans les temps où nous vivons, plusieurs personnes qui se disent chrétiens vont finalement être séduites par des faux enseignements qui vont prôner toutes sortes de choses comme s'abstenir de certains aliments et aussi de ne pas se marier. Ça ressemble à quelque chose. L'une des raisons est probablement que de se priver, de ne pas se marier, de ne pas toucher à ça, de respecter tel jour, de faire telle chose, la raison, c'est probablement que certaines personnes disaient comme ça, tu es plus spirituel, tu es plus proche de Dieu, tu es plus grand dans la foi en faisant ces choses-là. C'est correct, tu peux manger, mais quand tu ne manges pas, tu es hot dans le Seigneur. Soit ça ou qu'il disait que tu pouvais être sauvé par ces choses-là. Mais en réalité, de jeûner, ça ne rend pas personne plus spirituel. Quand on jeûne, ce n'est pas pour ça. Quand on jeûne, ce n'est pas pour devenir un meilleur que les autres dans le Seigneur. Paul lui-même a dit aux Corinthiens 8-8, 1-8-8, il dit, or, ce n'est pas un animal qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons pas moins et si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. De la bouffe, c'est de la bouffe. Ça ne te fera pas grandir spirituellement de la bouffe. Ça va faire grandir ton corps. C'est quelque chose de différent, le spirituel et le physique. C'est entremêlé, mais bien différent. C'est pour ça que Paul dit, il y a du monde qui disait, touche pas à ça, fais pas ça, touche à ça. Il disait, pourquoi vous laissez votre liberté chrétienne être resserrée par ces gens-là? Non, Paul nous dit, dans notre passage que Dieu a fait tous les aliments, tout ce qui est dans le monde pour qu'on le prenne avec action de grâce. Dieu a créé la bouffe pour qu'on se réjouisse dans ce qu'il a créé. C'est un don de Dieu, la nourriture. Donc, la question qui reste à se poser, c'est que si la nourriture, c'est un cadeau de Dieu, pourquoi d'abord, des fois, s'en priver pendant un certain temps? Pourquoi jeûner? Pourquoi on va jeûner vendredi si Dieu dit, méfiez-vous de ceux qui vous disent de jeûner? Parce que Dieu a créé la bouffe pour être pris avec action de grâce. Pourquoi nous, et pourquoi les disciples, et pourquoi même Jésus disait que les disciples allaient jeûner? C'est premièrement, on ne jeûne pas pour être accepté de Dieu, comme on a vu. On ne jeûne pas pour être plus hop que les autres dans la foi. Parce qu'on ne se pense pas meilleur à cause qu'on jeûne. En fait, c'est totalement le contraire. C'est quand on est complètement dans le besoin qu'on va aller jeûner. Mais d'abord, quand même, pourquoi jeûner? La réponse, c'est simple, c'est parce que on désire et on veut désirer plus celui qui donne que les dons eux-mêmes. On veut plus désirer celui qui donne, qui est Dieu, que les dons que lui donne. Savez-vous, c'est quel, qu'est-ce qui est l'un des plus grands ennemis de notre âme, de notre foi, de notre joie en Dieu? La réponse va peut-être vous surprendre, mais c'est les cadeaux de Dieu. Les cadeaux que Dieu donne sont souvent les pires ennemis. Pour notre foi. Les dons de Dieu sont si excellents, et on ne se trompe pas, Jean nous dit que tout don excellent descend d'en haut. Donc, tout ce qui est bon sur cette terre-là, tout ce qui a une bonne odeur, tout ce qui est succulent, tout ce qui est beau à voir, bon à manger, bon à sentir, vient de Dieu. Mais ces dons sont si excellents que souvent, notre chair vient à aimer plus ces dons-là que le donneur lui-même. et ce danger-là nous guette tous. Regardez, ce n'est pas les films pour nous qui guettent dangereusement les chrétiens. C'est tellement obvious, c'est tellement clair, c'est tellement méchant, c'est tellement dégueulasse qu'à moins que tu sois vraiment loin de Dieu, ce n'est pas ça qui te guette le plus. Mais c'est les bonnes émissions, bien respectables, bien correctes qui passent le soir qui finalement finissent par voler tout ton temps avec Dieu. Les choses pas mal en soi, les bonnes choses que Dieu donne, l'information, les documentaires, c'est bon, ne pensez pas qu'à cause d'écouter un documentaire un soir que vous êtes pécheur, c'est super bon de découvrir comment Dieu a fait le monde et l'histoire de l'humanité et tout ça. Sauf que le problème, c'est quand on finit par s'attacher à ça un peu trop, un peu plus, un peu plus, finalement on passe nos soirées à écouter ces choses-là et on ne passe jamais de temps avec Dieu. Vous comprenez, les bons dons de Dieu deviennent sûrement ce qui nous éloigne de Dieu. La nourriture est un don de Dieu mais elle peut facilement devenir une idole qui remplace Dieu. Avez-vous déjà pris le temps de remarquer quelles sont les choses selon Jésus qui retiennent souvent les gens de devenir de ses disciples dans les évangiles? Dans la parabole du sommaire racontée par Luc, Jésus dit que certaines personnes entendent la bonne nouvelle, l'évangile, mais que c'est les plaisirs de la vie qui viennent les étouffeler. Ce n'est pas mal les plaisirs de la vie. Se marier, ce n'est pas mal. Avoir des enfants, ce n'est pas mal. Boire un se réjouir avec des amis à l'entour d'une coupe de vin et un souper, ce n'est pas mal. Ce sont tous des plaisirs de la vie. Sauf que dans ce cas-là, certains, ça donne tellement au plaisir de la vie que ça vient étouffer l'évangile. Ailleurs, Jésus va dire que si quelqu'un ne l'aime pas plus que ses possessions, plus que son mariage, plus que sa famille, il ne peut pas être son disciple. Pourtant, le mariage, des biens matériels, le travail, l'argent, les plaisirs de la vie, Internet, les jeux, magasiner un verre de vin, parler, faire du sport, c'est toutes des bonnes choses en soi. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ce n'est pas à cause que vous jouez à un... Je ne sais pas... Je connais un frère qui, des fois, qui joue à Mario Bros avec son petit gars et les deux risent pendant une demi-heure. Vous pensez-tu vraiment que c'est mal? C'est bien mieux que celui qui va dire non, pas de jeu vidéo et qui ne va jamais jouer avec son gars. Il ne va jamais rire avec son gars. Ce n'est pas mal en soi, toutes ces choses-là. Mais justement, on les laisse, à cause que ce n'est pas mal, à cause que c'est inoffensif, on les laisse prendre la place à Dieu dans nos cœurs. Combien de fois quelqu'un va plus aimer un homme ou une femme qui est tellement un bon don de Dieu, une personne dans ta vie, mais qui va prendre la place de Dieu justement dans ta vie. Ou la nourriture, ou faire du plaisir avec les amis, ou peu importe. Alors, fondamentalement, le jeûne chrétien, c'est une expression de notre désir d'être toujours plus près de Dieu, d'être en intime communion ou en relation avec Lui. C'est pour ça qu'on est même prêt à se priver de nourriture parce que c'est Lui qu'on veut. Puis on est même prêt à se priver de tous les dons mais rigueux qu'Il nous donne pour le trouver Lui. Puis même, on est prêt à tout se priver pour nous protéger de tous les désirs innocents qui peuvent finir par détruire notre désir de Dieu. Puis aussi, on le fait enflammer notre aspiration profonde de Dieu. Puis regardez, le jeûne, ce n'est pas seulement la nourriture. C'est absolument toute bonne chose. Ne pensez pas que quand vous arrêtez de regarder la pornographie que c'est un jeûne. Ne pensez pas qu'à cause de 10 semaines, je ne vais pas mentir pendant une semaine. Ce n'est pas un jeûne, ça non plus. Perdre son temps, ce n'est pas un jeûne. Arrêter des choses mal, ce n'est pas un jeûne, c'est juste arrêter de pécher. Un jeûne, c'est de se priver quelque chose que Dieu a créé de bon. C'est de se priver d'une bonne chose pour rechercher quelque chose de meilleur encore, plus excellent encore que ces choses-là qui est Dieu lui-même. Parce que pour des questions de santé, il y a du monde qui ne peut juste pas jeûner. Si votre médecin dit que vous ne pouvez pas vous priver de certaines quantités de nourriture parce que vous faites le diabète ou peu importe, s'il vous plaît, ne venez pas vendredi et jeûnez pendant 12 heures pour vous rendre malade. Il y a d'autres choses que vous pouvez jeûner. Ça peut être des émissions, ça peut être des lectures de livres, des sortes de livres, des fois qui prennent trop de temps, ça peut être les jeux vidéo. Oui, ça peut être la nourriture, mais ça peut être bien, bien des choses. Lorsqu'on jeûne, ce qu'on dit, en gros, c'est « Seigneur, ta présence est plus que la nourriture, plus que la télévision, plus que les jeux, plus que les amis, plus que le sport, plus que le café, plus que l'alcool. Oui, Seigneur, ta présence est plus précieuse à mon âme que toute autre chose. Remplis-moi, je t'en prie. » C'est pour ça que Jésus disait que ses disciples ne pouvaient pas jeûner. Tantôt, quand il parlait, quand les disciples de Jean sont venus, les disciples ne pouvaient pas jeûner parce que lui-même, Jésus, était au milieu d'eux. La personne la plus extraordinaire, la plus époustouflante, la plus merveilleuse et glorieuse de l'univers était en chair et en os. Au milieu d'eux, le jeûne n'avait juste pas de place. T'as Jésus en avant de toi. Laisse faire le jeûne. Réjouis-toi en lui. Sauf qu'il dit qu'un jour, il va partir et il est parti. Il a dit « Alors, ils jeûneront. » Pourquoi? Parce qu'on l'attend. Parce qu'il n'est plus là, proche, aussi proche qu'il pourrait l'être de nous. Parce qu'on a soif et faim qu'il soit proche de nous. On ne le voit pas avec nos yeux. Donc, remplis notre cœur et notre âme. C'est pour ça qu'on jeûne. C'est pour ça qu'on va jeûner aussi vendredi. Inviter Christ à communier avec nous, à être en relation intime avec nous. Lorsqu'on jeûne, on s'exprime avec l'auteur du 1773 qui écrivait « Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consommer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Meilleur que la nourriture, meilleur que les jeux vidéo, meilleur que les émissions sur Internet, meilleur que n'importe quoi. Le jeûne, c'est donc un test qu'on fait nous volontairement. Personne ne nous l'impose. Ce n'est pas un commandement, c'est un test qu'on se fait nous-mêmes de voir où est vraiment notre cœur avec Dieu. On dit souvent qu'on l'aime et c'est facile de se leurrer. C'est facile. Je dis souvent à ma femme « Je l'aime. » Mais est-ce que je lui montre que je lui l'aime? Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que j'aime certaines choses plus que ma femme? Est-ce que je serais prêt à perdre un voyage pour ma femme ou mes enfants? Regardez, si on veut comprendre dans le fond le jeûne, penser à une passion. Imaginez que je suis avec mes enfants et ma femme ça fait deux ans qu'on prévient un voyage un mois à quelque part et on en parle et on est heureux et c'est une passion pour nous autres et c'est bien correct on va prendre des congés là-bas et c'est le fun on prépare tous les préparatifs et finalement c'est le jour né qu'on part on met tout dans l'auto on s'en va en voyage et juste avant de rentrer dans l'auto mon fils Noam il dit « Papa, papa, ma tête, ma tête, ma tête » et il tombe à terre. Pensez-vous qu'à ce moment-là je vais dire « Mon voyage! » Et si quelqu'un me dirait « Ben là, ton voyage ce serait le pire monstre que j'aurais rencontré parce que c'est un moment-là ma passion pour mon fils Noam surpasse et de loin la passion que j'avais pour le voyage j'y pense même plus c'est plus là dans ma tête c'est bip il y a mon fils Noam qui s'écrase à terre le jeûne c'est ça c'est une passion tellement grande pour Dieu qu'à un moment donné tu peux arriver et te dire « Parlez-moi même pas de nourriture » le jeûne c'est une passion est-ce qu'on l'aime vraiment plus que la nourriture mais le jeûne c'est aussi une arme elle nous aide à se battre contre les plaisirs qui prennent trop de place trop souvent même de place dans nos vies comment ? je vais vous donner un exemple ça va tout expliquer imaginez un chrétien qui néglige sa communion avec Dieu ça n'arrive jamais durant quelques semaines on est tous dans le même bateau et sans même s'en rendre compte son manque de joie en Dieu est en train de se faire remplacer il y a un manque de joie en Dieu et c'est en train de se faire remplacer par les jeux vidéo parce qu'en passant on a été créé pour se réjouir en Dieu puis il n'y a pas d'autre place où se réjouir qu'en Dieu on est tous comme des personnes dans le désert puis il y a une seule fontaine c'est Dieu quand on ne va pas à cette fontaine on fait juste chercher partout comme des assoiffés c'est normal qu'on cherche à remplir le vide qu'on a de Dieu par quelque chose d'autre donc qu'est-ce qui se passe c'est que sans même s'en rendre compte chaque fois que son coeur son âme va crier j'ai soif de Dieu lui il va faire taire inconsciemment cette voix-là par un substitut qui dans notre exemple c'est les jeux vidéo son âme va dire j'ai soif de Dieu en ce moment le problème c'est que ça devient automatique puis une roue qui tourne plus il néglige Dieu plus son âme crie plus il essaie de la faire taire par un substitut donc plus son âme a soif donc plus elle crie donc plus il va essayer de la faire taire encore puis c'est une roue qui tourne puis c'est là que rentre la puissance du jeûne en action à ce moment-là disons que ce chrétien-là écoute le message aujourd'hui puis que l'esprit touche son cœur puis qu'il dit oui ok j'ai soif de Dieu mon âme a soif de Dieu donc je vais faire un jeûne des jeux vidéo pendant une semaine donc voilà comment ça va se passer il va arriver le soir puis son âme va crier j'ai soif de Dieu donc il va aller par habitude tout de suite vers son Xbox mais là il va se rappeler qu'il avait fait un jeûne de ça il va dire ah non j'ai fait un jeûne cette semaine de ça donc le fait qu'il ne va pas jouer va lui permettre de voir comment son âme a soif de Dieu puis cette soif-là elle va être si grande à ce moment-là parce qu'il ne va pas la faire taire qu'il va devoir dealer avec il n'y aura pas le choix de faire quelque chose avec cette soif-là elle est trop insupportable avez-vous déjà vraiment eu soif c'est insupportable donc il y a trois options qu'il s'a fallu à ce moment-là vu qu'il ne va pas vers le Xbox il flange puis il retourne au Xbox donc il va faire taire la voix ou il essaie que ce n'est pas bien bien mieux de faire taire cette soif-là par un autre substitut puis ça c'est le danger qu'il nous guette tout le temps ah oui oui j'ai jeûné des jeux vidéo cette semaine mais j'ai passé mon temps à écouter des séries télévisées vous comprenez remplacer un substitut par un autre c'est le danger qu'il guette ou il peut faire la meilleure des options qui va être aller de s'abreuver dans la présence de Dieu puis découvrir que ceux qui cherchent le trouvent et que ceux qui frappent Dieu leur ouvre la porte parce que ce moment-là quand il va dire non ou quand c'est la nourriture quand tu arrives enfin dans la midi puis ça fait là tu arrives t'as faim, faim, faim puis là tu dis je vais aller manger oh non je jeûne puis à ce moment-là t'es insatisfait en dedans de toi ça te révèle comment ton âme a soif de Dieu puis il faut que tu deales avec il faut que t'aies étanché cette soif-là puis c'est en Dieu qu'est-ce que ça fait c'est que la roue repart dans l'autre sens car plus on goûte de Dieu plus on veut de Dieu et plus on voit à Dieu et plus c'est plaisir de ce monde-là par lisse en comparaison de Dieu voyez-vous le jeûne nous permet de voir qu'est-ce qui nous contrôle c'est qu'elle qui est notre plus grande passion mais le jeûne aussi c'est une femme qui souffre sur le feu de notre passion pour Dieu puis il permet de garder haute cette flamme-là c'est pas juste de se tester c'est pas juste de dire j'aime-tu Dieu assez on n'aime jamais assez Dieu c'est de voir qu'est-ce qui nous contrôle parce qu'on veut se satisfaire en Dieu puis quand on le voit c'est de le combattre mais en même temps le jeûne ça souffre sur ce désir-là de Dieu parce que je vous dis quand vous allez jeûner vendredi si vous venez vous allez voir votre passion pour Dieu augmenter c'est sûr et certain parce que c'est un moment-là dans votre vie où tu dis rien sauf Dieu et Dieu a dit que si on le cherche on le trouve le temps arrive à sa fin donc je vais finir sur ce que je suis persuadé qu'il va arriver vendredi prochain puis toutes les autres fois qu'on va le faire allez pour ça dans Matthieu 6 Matthieu 6 16 à 18 Jésus dit quand vous jeûnez quand vendredi qu'est-ce qu'il faut faire ne prenez pas comme les hypocrites un air morne car ils donnent à leur visage un air défait pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent en vérité je vous le dis ils ont déjà leur récompense ok si on fait le jeûne pour être vu par nos frères pour être vu par les autres parce qu'on est hot spirituellement on a une récompense on est vu par les autres les autres nous trouvent hot parce qu'on jeûne mais that's it on n'a rien de plus mais toi quand tu jeûnes loin ta tête et lave ton visage pour ne pas laisser voir aux hommes que tu jeûnes mais seulement ton père qui demeure dans le secret et ton père qui voit dans le secret te récompensera quel genre de récompense que le père donne à ceux qui le cherchent comme ça dans le contexte du saumon sur la montagne de Matthieu 6 particulièrement juste avant Jésus a utilisé le même langage mais il parle de la prière il dit quand tu pries va dans le secret ton père qui va dans le secret va te le rendre puis juste après il dit voici comment vous devez prier et comment il commence cette prière-là de notre père il dit notre père qui est dans les cieux ça c'est comment qu'on doit prier ça veut dire c'est ce qu'on doit désirer notre père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié mis à part que ton règne vienne que ta volonté soit faite comme dans le ciel aussi sur la terre ensuite il dit donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut remets-nous nos dettes comme aussi nous nous remettons à nos démitters et ne nous expose pas à la tentation mais délivre-nous du mal le jeûne et la prière vont ensemble c'est pas séparé on ne jeûne pas pour d'autres choses que l'on prie puis on ne prie pas pour d'autres choses que l'on jeûne on prie pour la gloire de Dieu et la gloire de Dieu dans nos vies la gloire de Dieu dans l'église puis la gloire de Dieu dans le monde parce que c'est la gloire de Dieu c'est la manifestation de cette personne-là la plus extraordinaire du monde qui vient réjouir nos nouveaux cœurs donc quand on jeûne ce qu'on cherche comme j'ai dit c'est Dieu lui-même et c'est l'honneur de son nom et c'est la gloire de son nom dans notre vie puis c'est sa volonté dans notre vie puis il dit que si on jeûne et qu'on prie en cherchant ces choses-là dans le secret il va nous les rendre il va nous récompenser c'est pas vraiment le meilleur mot traduit récompenser mais il va nous le rendre donc vendredi je sais qu'est-ce qui va se passer si on le fait de la bonne façon comme ça on va trouver plus de Dieu dans notre vie la réalité de la présence de Dieu dans notre vie va devenir plus grande je vous dis pas que les murs vont se mettre à chéquer que les lumières vont éclater puis qu'on va sortir du site en lévitant sur le sol mais je vous dis qu'on va sortir du site avec un plus grand sens de qui est Dieu parce qu'on va le chercher puis il va nous le rendre si en ce moment vous n'avez pas sain puis vous n'avez pas soif de la gloire puis de la présence de Dieu c'est pas parce que vous avez bu profondément puis que vous êtes satisfait ah j'ai pas soin de Dieu parce que je suis satisfait c'est parce que vous avez grignoté si longtemps à la table du monde votre âme est bourrée de petites choses puis il n'y a plus de place pour les grandes Dieu ne nous a pas créé pour ça frère et soeur il y en a un véritable appétit pour Dieu puis vous l'avez déjà goûté dans l'évangile c'est pas que vous essayez d'avoir quelque chose que vous n'avez pas vous essayez d'être rempli de quelque chose que vous avez goûté Pierre va citer l'option il va dire vous avez goûté que le Seigneur est bon puis vous l'avez goûté frère et soeur vous l'avez goûté que le Seigneur est bon et ça peut être réveillé de nouveau puis je vous invite puis je m'invite à détourner à se détourner des effets apaisants de la nourriture ou de n'importe quel danger de l'idolâtrie qui demeure quelque chose plus que Dieu puis à dire avec empressement Dieu je veux te désirer plus que tout donc je vous invite à considérer le jeûne dans votre vie et la prière on va prier on a faim de toi Seigneur Jésus notre âme l'anguille comme Seigneur une brebis près des courants d'eau on a soif de toi puis des fois Seigneur on est juste là puis on a soif d'avoir soif on est on est accablés par le manque de notre soif pour toi puis on a honte quelque part puis Seigneur on veut se libérer dans l'évangile de nos péchés on veut croire qu'on est tous pardonnés puis on veut on veut se réapprocher de toi Seigneur on veut crier à toi donne-nous des désirs pour toi donne-nous une fin Seigneur détourne-nous des choses qui rassasient nos cœurs de mauvaises choses sois notre plus grand festin Seigneur parce qu'on est affamé d'avoir quelque chose de plus de la réalité de ta présence dans nos vies personnelles dans nos vies de famille puis dans notre vie d'église on t'en prie dans le nom de ton précieux fils Jésus Amen merci frère et soeur